Bonjour, dans le cadre de la formation continue organisée par notre hôpital et en collaboration avec le service de la chirurgie, nous allons traiter aujourd'hui la question de l'hypertension intracrânienne. Comme introduction, on définit les tensions intracrâniennes comme une conséquence de l'augmentation du volume de l'un ou de plusieurs éléments contenus dans cette boîte qui est rigide, cette boîte aussi homéningée qui est le crâne, qui contient le parochemme cérébral, le volume sanguin cérébral, liquide cérébro-spinal. Les capacités de compensation volumique sont réduites. L'hypertension intracrânienne est définie par l'existence d'une pression intracrânienne qui est supérieure à la normale, à 15 mm de mercure. Lorsque les mécanismes intracérébraux de compensation face à l'augmentation du volume sont épuisés, l'hypertension intracrânienne peut évoluer très rapidement et devenir responsable d'une morbidité et d'une mortalité importante. La décompensation d'une hypertension intracrânienne aboutit à des engagements cérébraux qui auront comme conséquence l'ischémie cérébrale. Donc, elle devient une urgence thérapeutique à la fois pour prévenir l'ischémie cérébrale qui est diffusée ou focale et les engagements cérébraux. C'est la définition de l'hypertension intracrânienne. On va essayer d'expliquer ce qu'on vient de dire. La boîte crânienne, cette boîte qui est rigide et inextensible chez l'adulte, aussi elle est tapissée par l'adulte-mère qui est inextensible elle-même. Par contre, chez l'enfant, la boîte crânienne peut rester ouverte au niveau des fontanelles jusqu'à l'âge de 18 mois et donc se dilater de manière importante. L'espace intracrânien se compose de trois compartiments. Le parenchyme cérébral occupe 80% de l'espace, le liquide céphalo-rachidien 15% et le volume sanguin cérébral 5%. Quel que soit le mécanisme qui engendre une hypertension intracrânienne, celle-ci résulte de l'augmentation du volume du contenu de la boîte crânienne. Les causes de l'hypertension intracrânienne sont nombreuses, mais elles sont issues de quelques mécanismes principaux. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire l'accompliance cérébrale pour arriver à expliquer l'hypertension intracrânienne. Si le volume de l'un des compartiments cérébraux augmente ou que s'ajoute un quatrième compartiment, par exemple une tumeur ou un hématome, l'augmentation du volume doit être compensée pour prévenir l'augmentation de la pression intracrânienne. On est en train de parler de la relation entre le volume intracrânien et la pression intracrânienne. S'il y a une augmentation du volume intracrânien, il y a des mécanismes physiologiques de compensation pour garder la pression intracrânienne normale. Or, le volume cérébral n'a qu'une faible marge de compensation. Elle s'effectue par transfert du liquide ciphalorachidien des ventricules vers l'espace spinel. La variation du volume sanguin cérébral étant liée à celle du débit sanguin cérébral. La compliance cérébrale est la relation qui relie la variation de la pression intracrânienne à celle du volume intracrânien. C'est une relation et cette relation est exponentielle. Donc, on a trois compartiments intracrânien, le parachime cérébral, le liquide ciphalorachidien et le vasculaire. S'il y a une augmentation du volume ou bien un quatrième volume, tumeur ou bien un hématome, il va y avoir une augmentation de la pression intracrânienne pour compenser. Il y a un seul compartiment qui peut jouer le jeu, c'est le compartiment vasculaire. Donc, on va diminuer un peu le volume liquide, les ventricules vers l'espace spinel. Mais, en cas d'augmentation du volume cérébral, la pique reste stable tant que les mécanismes de compensation sont présents. Donc, on est dans la phase de compliance cérébrale normale. Donc, il y a un jeu. Il y a une certaine autorégulation entre la pression et le volume. Mais, la pression intracrânienne augmente ensuite très rapidement. Pour une augmentation minime du volume cérébral, on arrive au stade de décompensation. Donc, cet index, cette relation en pression-volume, le reflet de la compétition cérébrale, mesure le volume ventriculaire nécessaire pour augmenter la pression intracrânienne. C'est la loi de Monroe-Kéli. Cette loi qui indique le volume du parenchyme cérébral, le volume du sang et le volume de l'équilibre racinien, cette loi, c'est une constante. C'est pour garder la pression intracrânienne normale. Cette loi permet de comprendre que la stabilité de la pression intracrânienne nécessite que toute variation de l'un des composants doit être compensée par l'un ou les deux autres. Quelques mécanismes incriminés dans la genèse de l'hyperconcentre crânien, c'est les lésions exerçant un effet de masse, les hématomes, les abscilles, les tumeurs, les troubles de la circulation du liquide ciphalorachidien, l'hydrocéphalé, l'œdème cérébral, qu'il soit vasogénique ou cellulaire, et l'augmentation du volume sanguin cérébral par vasodilatation artérielle active ou passive ou par congestion veneuse ou obstructive. Le facteur très important pour comprendre l'hypertension intracrânienne, il y a le débit sanguin cérébral et la pression intracrânienne. Le débit sanguin cérébral global est constant. Dans les conditions physiologiques, c'est 50 millilitres par 100 grammes par minute permettant une extraction d'oxygène et glicose. En deçà de 10 à 12 millilitres par 100 grammes par minute apparaît une atteinte membraneur conduisant à la mort cellulaire. La connaissance du fonctionnement de l'autorégulation est d'un grand intérêt pour ajuster le traitement. L'autorégulation tombe en les variations de la pression artérielle moyenne, maintenant le débit stable en modifiant les résistances vasculaires cérébrales du secteur artériel pour des facteurs de pression de pelvision cérébrale comprises entre 50 et 150 millimètres de mercure. Donc l'explication de ce qu'on vient de dire, il y a trois compartiments dans la boîte crânienne qui est rigide, le parenchyme, le système liquide et le vasculaire. Il y a une certaine autorégulation, c'est l'accompliance cérébrale. Ça joue entre la pression et les volumes intracrâniens. Pour traiter et pour aider cette autorégulation, il y a ces deux règles qu'il faut apprendre par cœur. Le débit sanguin cérébral qui reflète le volume sanguin cérébral est égal à la pression de pelvision cérébrale sur les résistances vasculaires cérébrales. Les pressions de pelvision cérébrale sont égales à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Donc pour l'autorégulation et pour qu'on intervienne, pour avoir un débit sanguin cérébral stable et pour diminuer la pression intracrânienne, les constantes sont le débit sanguin cérébral doit être à 50-60 millilitres de pelvis sanguin. La pression de pelvision cérébrale doit être comprise entre 50 et 150 millilitres de mercure. La pression artérielle moyenne ne doit pas descendre au-dessous de 80 millimètres de mercure. Et donc la pression intracrânienne ne doit pas dépasser les 20 millimètres de mercure. Si on veut avoir la pression de pelvision cérébrale qui ne descend pas à 50 millimètres de mercure, la pression artérielle moyenne ne doit pas descendre à 80. Donc 80 moins 20 millimètres de mercure pour la pression intracrânienne, on aura 50-60 millimètres de mercure pour la pression de pelvision cérébrale et 50 de débit sanguin cérébral. Si on veut vraiment traiter, avoir une lutte contre la pression intracrânienne, je me répète, c'est que le débit sanguin cérébral doit être à 50 millimètres par 100 grammes par minute. La pression intracrânienne ne doit pas dépasser 20 millimètres de mercure. La pression artérielle moyenne ne doit pas descendre au-dessous de 80. Et la pression de pelvision cérébrale doit être comprise entre 50 et 150 millimètres de mercure. Le traitement TANA, on va traiter la pression intracrânienne, la pression artérielle moyenne et les résistances vasculaires, ça veut dire la pression partielle artérielle en CO2, c'est l'hypercapnée et l'hypocrapnée, pour soit augmenter les résistances vasculaires, vasoconstriction, ou bien diminuer les résistances vasculaires par une vasodilatation. Donc, le deuxième grand facteur de régulation GDB sanguin cérébrale est la pression partielle artérielle en CO2, dont l'augmentation crée une vasodilatation hypercapnée, vasodilatation, ça diminue la résistances vasculaires. Comme pour l'autorégulation, la connaissance de la réactivité au CO2 est importante pour adapter les traitements de l'hypertension intracrânienne. En pratique, la vasoréactivité cérébrale englobe principalement la sensibilité au CO2 et l'autorégulation qui peuvent être découpées. Pour traiter l'hypertension intracrânienne, ce syndrome, pour l'été, contre ce syndrome, on va tout à l'heure voir le traitement médical, mais il y a des facteurs qui régulent le débit sanguin cérébral. La pression de perpétition cérébrale, les résistances vasculaires cérébrales, la pression artérielle et la pression intracrânienne. La pression intracrânienne correspond à une valeur mesurée de la pression intracrânienne. La référence, on a pris la pression mesurée dans l'hypertension intracrânienne. C'est elle qui nous renseigne sur la pression intracrânienne et qui définit la prépétition intracrânienne. Donc, c'est une pression instantanée exprimée en millimètre de mercure, mesurée en décapitus horizontale, tête dans l'axe du rachis. Dans les conditions, la valeur physiologique, quelle que soit le site de mesurée de mesure, j'ai l'équipe de sa valeur rachidienne, elle est comprise entre 5 à 15 millimètres de mercure chez l'adulte. Chez le nourrisson, elle est entre 2,4 et 4,2 millimètres de mercure. Donc, les valeurs normales de la pression intracrânienne, c'est 5 à 15 millimètres de mercure. Si elle est au-dessus de 15, on est en droit de parler d'une augmentation de la pression intracrânienne. si elle dépasse les 20 millimètres de mercure, c'est une hypertension intracrânienne menaçante et maligne. Les conséquences de l'hypertension intracrânienne, c'est les engagements cérébraux et c'est l'ischémie cérébrale. Les engagements cérébraux sont liés aux gradients de pression qui se développent au sein des zones rigides et cloisonnées de la durmère qui définissent des compartiments. On a la loge hémispirite droite et gauche, la force cérébrale postérieure est le canal rachidien. Il y a des zones en arrière qui séparent entre les structures anatomiques et qui sont les lieux privilégiés des engagements. Ces gradients de pression apparaissent lorsqu'une lésion expansive se développe dans un compartiment. Elle refoue le parachime cérébral qui va s'engager vers l'autre compartiment. Les deux situations les plus graves sont l'engagement de l'incus temporal au niveau du bord libre de la pente du cérebré. Elle va comprimer le corps cérébral et les engagements des amygdales cérébraleuses en avant du bord osseux et trop occipital. Elle va comprimer la face torsale de la jonction bilbo-médulière. En conséquence, l'ischémie cérébrale, qu'elle soit globale ou focale, c'est une conséquence de la diminution du débitant gâts cérébrale par la baisse de la pression de l'hypertension cérébrale en dessous du seuil d'autorégulation cérébrale. Pour diagnostiquer l'hypertension intracrânienne, la première phase est la phase de l'hypertension intracrânienne entre guillemets compensée. Les signes essentiels de l'hypertension intracrânienne sont les céphalées, les vomissements, les troubles visuels. Les céphalées sont particulières par leur rétine, apparaissant volontairement en fin de nuit, d'évolution récente, souvent intermittente, mais tendant à s'aggraver avec l'évolution de l'affection. La localisation plus volontaire, fronto-orbitaire ou occipital, elle peut avoir un caractère positionnel, révélé quelquefois par une posture de la tête qui déclenche ou intensifie l'axe douloureux et l'intensité de ces céphalées qui sont rebelles aux ontalgiques et peuvent être soulagées par les vomissements. Les vomissements, ils accompagnent fréquemment les céphalées et sont classiquement décrits comme survenant en G sans nausée, dans le cas des tumeurs de la force cérébrale postérieure pouvant orienter à tort vers une pathologie digestive. Les troubles visuels les plus fréquents, on a une déplomée horizontale due à une paralysie une ou bilatérale du sixième nerf crânien qui n'a aucune valeur localisatrice, plus rare est l'atteinte G3, en dehors de toutes les zones compressives dues à un engagement, une baisse de l'actualité visuelle, ces phénomènes intermittents, précèdent une baisse rapide et souvent définitive de la vision. L'examen ophtalmologique, c'est le fondé, qui va retrouver l'odème papillaire. Lorsqu'une hépatence intracrânienne a évolué sur plusieurs jours, celui-ci associe un flou des bords de la papille à une surélevation de sa surface périphérique. Dans les formes silvaires, s'associent des exudables en châte, le long des visseaux péri-papulaires et des homoagies en flammèges d'origine peneuse. La longue évolution d'un édame papillaire conduit à une installation progressive d'une atrophie optique caractéristique par la poêleur de la papille qui devient blanchâtre à bord du net et qui s'accompagne d'une baisse souvent irréversible de l'acuité visuel. Donc, l'hyperconse intracrânienne, elle regroupe ces trois signes. On a les céphalées, le vomissement et le fondé, on trouve un édame papillaire. Ces trois signes associés, définis le syndrome de l'hyperconse intracrânienne. Les céphalées isolées peuvent orienter vers un autre diagnostic d'origine extracérébrale. Les vomissements isolés, c'est d'origine digestive ou autre, autre que cérébrale. Et le fondé peut trouver des anomalies visuelles, autre que l'hyperconse intracrânienne. C'est l'association des céphalées et des vomissements avec, au fondé, un édame papillaire qu'on est en droit de parler d'un syndrome de l'hyperconse intracrânienne qui est une urgence diagnostique et thérapeutique. Associés à ces signes, qui sont moins évocateurs, on peut trouver des acophènes unis ou bilatéraux à type de bourdonnement, de vertiges ou d'instabilité sur le bien en dehors de toute atteinte spécifique du bacocrylo-vestibulaire et des troubles psychiques type irritabilité, modification du caractère. Non prise à temps et non traiter cette hypertension intracrânienne va se décompenser. La décompensation synonyme des engagements cérébraux. Ils vont entraîner une compréhension du troncérébral qui est mortelle en quelques heures en l'absence du traitement. Les signes de décompensation de l'hyperconse intracrânienne, ces signes sont en rapport avec des phénomènes ischémiques de l'obo provoqués par la pression de perfusion cérébrale. On peut avoir une asthémie intense, des troubles de la vigilance et des troubles respiratoires. Il y a un coma rapidement progressif dont la gravité peut, en quelques heures, s'accompagner de signes d'irréversibilité. Donc on a dit que ces signes sont en rapport avec des phénomènes ischémiques dits à une baisse du débit sanguin cérébral. Les engagements vont engendrer des lésions encephaliques. Ces engagements définis par des hernies du parenchyme au travers des principaux orifices au sud du roux, on a l'incissure comptorielle, le foramen magnum et les orifices sous-falcorienne. La hernie cérébrale provoque une compression des structures de proximité. On a le parenchyme, les nerfs, les vaisseaux qui vont aggraver les fraconses intracrânières. Ces engagements associés à des degrés diverses, des troubles de la vigilance, des perturbations des réactions motrices et des troubles neurovégitatifs. Quelques engagements. On va décrire l'engagement central avec refoulement des structures diencéphaliques et misencéphaliques en bas. L'engagement temporal dans la fonte de l'écharpe, l'engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital, l'engagement du culmène vers la partie supérieure du vermis en haut, vers le haut à travers le foramen de Pachoné et l'engagement des circonvolutions singulaires dans la faute du cerveau. Voici les engagements soufacoréens. Les éthiologies. On peut décrire les tumeurs intracérébrales, les pertences intracrâniennes engendrées peut-être liées à la masse cérébrale elle-même, à la tumeur elle-même, le dame engendré par la tumeur et une hydrocéphale par l'obstraction tumorale voie d'écoulement du liquide ciphalorachide. On peut citer les tumeurs malignes, les mitastases, les meningiomes, les tumeurs intraventriculaires parce qu'il y a cette tumeur et il y a une gène d'évacuation du liquide ciphalorachidien dans les hydrocéphales associées comme les tumeurs de la faute cérébrale postérieure qui sont révélées par des signes de l'hypertence intracrânienne parce qu'elles interfèrent rapidement avec les voies d'écoulement du liquide ciphalorachidien créant ainsi une hydrocéphale obsélective. En matière de neurotraumatologie, on a les traumatismes crânières graves. On peut noter la présence, c'était la présence des hématomes estradéraux, des hématomes sudurales aigus et des hématomes intracérébraux. Les foyers de contusion associés avec les œdèmes vasogéniques et de transformation hémorragique, les infarctus odémateux, des hémorragènes énergés et des troubles grâce à l'écoulement du liquide ciphalorachidien et les hématomes sudurales chroniques. Les causes vasculaires, on peut citer les hématomes intracérébrale en schéma peu, les infarctus artériels, les thromboflibides cérébrales, l'hémorragie ménagée elle-même et le dame aigu cérébro-ménagé. Les infections cérébrales ménagées, les absides du cerveau, les encéphales virales ménagites bactériennes, l'hypertension intracrânienne bénigne, c'est une infection dans l'expression clinique et souvent purement psalmologique. On aura les céphalées associées avec un eau dame papillaire-pondé et l'hymagerie qui est négative. Donc, la physiopathologie reste encore mal précisée. Enfin, les troubles de la circulation et les résolvent du liquide ciphalorachidien qui peuvent donner les drosséphalées ou bien l'accumulation du liquide ciphalorachidien sous forme de grandes pérées cérébraux, les kystes arachnoidiens hémisphériques lorsqu'ils se compliquent d'une rupture sudérale ou d'une hémorragie intracrystique. Bon, un petit tableau qui résume ces causes. Un de nous est le traumatisme crânien, les hématomètres crâniens, l'œdème cérébral diffus, les contusions, les causes vasculaires, on a l'hémorragie sous-arachnoidienne, l'hématomètre cérébrale, les thromboses veineuses, l'infarctus cérébral massif, les encéphalopathies hyperconciples. L'autre cause, on a les hydrocéphalées, les crânosténoses, les tromœurs cérébrales, l'hypertension bénigne, les infections zérébroméningées, on a cité les abscès et les encéphalées, et les encéphalopathies métaboliques, qu'elles soient hypoxiques, ischémiques et autres. Quels sont les examens complémentaires à réaliser devant une hypertension intracrânienne ? C'est l'imagerie qui va généralement en suspecte par la clinique, mais c'est l'imagerie, le scanner et l'IRAM qui vont expliquer l'origine de l'hypertension intracrânienne. Mais il faut noter ici, il faut rappeler que la ponction lombaire est strictement contre-indiquée en raison des risques d'engagement cérébral. S'il y a un témur, s'il y a un abscès, s'il y a un humatome, on n'a pas la confirmation qu'il n'y a pas de lision intracrânienne, donc la ponction lombaire est strictement contre-indiquée. Maintenant, si l'imagerie médicale écarte un syndrome de masse, la ponction lombaire peut être pratiquée à visée diagnostique. Les radiographies du crâne, radio standard, on peut, bon, des clichés éventuellement réalisés pour d'autres raisons, on peut avoir une distension des situés chez le nourrissant, on peut trouver des impressions digités formes sur la voûte du crâne chez l'enfant plus âgé. Le scanner, il révèle la présence des lisions expansives encéphaliques et d'un péril zonel, les signes d'engagement sous la faute du cerveau, diagnosticent les témurs de la faute cérébrale postérieure associée à une hydrocéphale et par la compression du quatrième ventricule ou bien l'obsection du lactique du sylvius et les contisions traumatiques hémisphériques bilatérales qui se manifestent initialement par une réelle réduction importante de la taille du ventricule latéraux et du troisième ventricule. L'IRM, elle aide au diagnostic éthiologique après confirmation par le scanner. Les lisions ischémiques et hémorragiques du troncérébral compliquant l'engagement sont nettement mieux visualisés avec cet examen et surtout dans les lisions axonales diffuses et devant un coma inexpliqué. Quand est-ce on mesure la pression intracrânienne, elle est recommandée cette mesure dans tous les cas où le score de glace est inférieure à 7, une aggravation secondaire d'un état clinique du patient et devant un scanner qui est anormal. Anormal, on trouve un déplacement de la ligne médiane supérieure à 1 cm, décitaire péréncéphalique quadrigiminal effacé ou absente contagion métropolaire. Il oriente vers les signes d'un engagement cérébral. Devant un patient chromateux, devant un patient trauma crânien par exemple qui s'aggrave, devant des anomalies scénographiques, il faut mesurer la pression intracrânienne. Pour parler de l'hypertension intracrânienne, on mesure la pression pour confirmer ou infirmer la présence de l'hypertension intracrânienne. Elle est indiquée lorsque le scanner est normal, mais un patient qui est âgé de plus de 40 ans, le scanner est normal, il y a un déficit moteur, il y a une diminution de la pression artérielle moyenne qui est inférieure à 90 ans, il faut mesurer la pression intracrânienne pour écarter l'hypertension intracrânienne. La mesure garde toujours son intérêt dans quelques cas difficiles de suspicion d'hypertension intracrânienne et surtout pour la surveillance des patients qui sont déjà en hypertension intracrânienne comme des traumatismes crâniens graves. Enfin, en cas de suspicion d'hypertension intracrânienne dite bininée. conduite à tenir devant toute suspicion d'hypertension intracrânienne, il faut la considérer comme une éurgence diagnostique et thérapeutique au risque du risque d'engagement cérébral menaçant les fonctions vitales. Un deuxième rappel, il faut interdire la fonction lombaire devant un syndrome d'hypertension intracrânienne jusqu'à l'élimination de la présence d'une masse intracrânienne. Le traitement, on a le traitement symptomatique, c'est le traitement médical. Le but, c'est de maintenir ou de rétablir les fonctions vitales qui sont la mesure de la base. Il faut contrôler les facteurs généraux de lutte contre l'ischémie. Il faut lutter contre les effets délitaires de l'hypertension intracrânienne. La pression artérielle systolique doit être supérieure à 9. La pression en oxygène doit être supérieure à 60 mm de mercure et l'hémoglobine doit être normale. Plusieurs thérapeutiques sont proposées pour traiter l'hypertension intracrânienne et pour limiter la souffrance cérébrale due aux lésions initiales et secondaires. Dans l'idéal, ces traitements seront choisis en fonction des mécanismes physiopathologiques. On a le manicol qui est toujours indiqué devant une hypertension intracrânienne. Les corticoïdes, l'acidation voire la curarisation des patients à certains stades d'évolution de l'hypertension intracrânienne qui sont malignes. Les oncologiques sont souhaitables pour encadrer les actes de nourriture et qu'ils ne soient intensifs. Après, il faut prévenir l'installation des crises d'épilepsie parce qu'elles sont toujours accompagnées d'une pousse et de l'hypertension intracrânienne et il y a même l'indication des barques vituriques troisième phase du traitement de l'hypertension intracrânienne maligne. On fait le traitement éthiologique de l'hypertension intracrânienne. Il y a un traitement médical symptomatique. Il y a le traitement éthiologique. Si la pression intracrânienne survient après l'installation d'un hématome, il faut enlever l'hématome. Si l'évacuation des hématomes est extradurale, cellurale, ou bien un hématome est un traitement chématique. S'il y a un témur cérébral, il faut réaliser l'exérance chirurgical de ce témur. S'il y a une hydrocéphale aiguë, on réalise un drainage externe. S'il y a une hydrocéphale congénitale ou chronique, on place une dérivation ventriculaire interne. D'autres causes, il faut traiter d'autres causes dans les encephales opaquées par un traitement antihypertenseur. Devant les ménagites bactériens, c'est un traitement antibiotique. Devant les thromboflibides cérébrales, c'est un traitement antiporégué. Les moyens de surveillance, on va surveiller notre patient par la surveillance clinique par le score de Glasgow et les scanners. S'il y a une perte des grades du score de Glasgow, s'il y a une amélioration via une perte, on fait un scanner de contrôle. Il faut monitoriser la pression intracrânienne, le monitorage de la pression de perfusion cérébrale, le monitorage de la saturation d'oxygène en CO2 du collège. En conclusion, les pertes intracrâniennes constituent une urgence diagnostique et thérapeutique en raison du risque d'engagement cérébral, menaçant les fonctions vétales. Les traitements sont avant tout éthiologiques, mais souvent associés aux moyens qui agissent en favorisant la réduction du secteur liquidien et ou sanguin, manitole diurétique, barbure télérique, le traitement médical. La bonne connaissance de la sémiologie neurologique est primordiale afin de faire un diagnostic précoce à la phase d'hypertension intracrânienne compensée. L'hypertension intracrânienne est une urgence thérapeutique. Il impose d'abord un diagnostic basé sur une mesure fiable de la prise intracrânienne et la compréhension des mécanismes en cause d'après les trois comportements intracrâniens, le pananchyme, le caciphalovachédiens et le volum sanguin cérébral. À partir de cette démarche initiale, des options thérapeutiques sont nombreuses, médicales et chirurgicales, qu'il faut savoir associer avec pertinence. L'évaluation de l'efficacité thérapeutique est indispensable et repose sur l'emploi des outils paracliniques, à savoir mesure de la prise intracrânienne, doppelette conscrânienne, satération veneuse jugulaire en oxygène et l'imagerie en complément de l'examen neurologique plurie quotidien, bien sûr. Merci pour votre réponse. S'il y a des questions, on ouvre la discussion. Le score est par définition un coma le glasco il est utilisé en neurotraumatologie. Le coma le traumatisme crânien grave est inférieur à 8. C'est un traumatisme crânien, le patient il est dans le coma mais c'est le score de glasco il est utilisé en neurotraumatologie. M. Amar par exemple dans le coma suite à un arrêt cardiaque on utilise le score de glasco. Je ne sais pas si vous avez saisi. Le glasco il est utilisé un neurotraumatologie crânien grave modéré et léger. La classification des comas est dépassée avec classification la tension artérielle la tension artérielle il n'y a pas de tension artérielle c'est l'hypertension la pression intracrânienne la pression qui se trouve dans la boîte crânienne c'est par le musée c'est un dispositif spécial je pense je pense l'hypertension intracrânienne c'est un syndrome elle recoupe les cifales les vomissements les fondés on trouve un problème intracrânien s'il y a des cifales isolées on va chercher des autres critères je fais un scanner mais je mesure la pression artérielle je cherche le diabète je cherche un autre problème dans la terre s'il y a des vomissements isolés c'est d'origine peut-être un pédicite et un péditonien mais s'il y a une association le patient il vient avec les cifales et des vomissements enjus et je fais un fondé je trouve une anomalie au fondé je suis orienté vers les lésions intracrâniennes intracrâniennes ça veut dire l'hénieur je l'oriente pour faire un scanner pour éliminer une urgence non chirurgique pour prévenir les engagements surtout s'il y a une rote traumatologie s'il y a un timbre mais une rote traumatologie pour prévenir l'installation des ischémies parce qu'un traumatisme crânien grave il décède les patients il ne perd pas c'est des études physiopathologiques et l'avancée de la médecine ils ont compris que c'est l'installation des ischémies qui sont à l'origine des aggravations secondaires pour prévenir pour prévenir l'installation de ces ischémies les deux lois l'équipement le débit sanguin cérébral est égal à la pression de pervision cérébrale sur les résistances vasculaires la pression de pervision cérébrale c'est la pression artérielle moyenne qui a le sang normal moins la pression intracrânienne donc la pression artérielle avec la pression moyenne entre 8 et 9 ou entre la pression artérielle mais la pression artérielle intracrânienne non c'est la pression intracrânienne par définition c'est la pression liquide qui se trouve dans les ventricules elle vient normalement entre 5 et 15 millimètres de mercure soit par ponction lombaire ou par un truc très épand et on mesure la pression intracrânienne la pression c'est un syndrome qui oriente vers une lésion neurochirurgique et beaucoup plus utilisée en matière de neurotraumatologie les traumatismes crâneaux hématomes sudérales hématomes sadérales édames cérébrales même en matière d'esquémies l'esquémies cérébrales il y a beaucoup de discussions il y a beaucoup de réanimateurs qui préfèrent le sérum hypertonique et qui sont contre le manipul parce que le manipul il fait rebond on l'utilise en flash à raison de 1,5 g par kilo il y a beaucoup de contre-indications par exemple s'il y a un hématome intraparanchimateur si on utilise une manitole on va augmenter le volume intracrânien de cet hématome il va favoriser les engagements alors que par contre le sérum hypertonique non ça agit autrement voilà la pression artérielle c'est la pression artérielle systémique donc la moyenne il ne faut pas qu'elle descend au-dessus de 4 heures non il n'est pas systématique le gardien c'est de prévenir les crises d'épilepsie s'il y a une installation d'une crise d'épilepsie on donne le gardien pour prévenir parce qu'une crise d'épilepsie ça augmente la consommation de l'oxygène et de la glycose donc une lésion c'est l'aggravation qui m'a fait les axoses les agressions extra-cérébrales sur la masse cérébrale donc ça augmente les chiffres de l'hypertension intracrânien le troisième volet du traitement de l'hypertension intracrânien c'est carrément on passe au barbiturique devant un patient qui présente des zones chirurgicales qui sentent qui vont donner une crise d'épilepsie on donne le gardien pour notre patient est-ce qu'une masse témurale ou la haja oui s'il y a une témur associée par exemple à un lyoblastome ou à un méninger il faut prévenir les crises d'épilepsie parce que certainement le patient s'il n'a pas fait une crise d'épilepsie il va la faire plus tard si l'effet rebond il y a les effets électrolytiques du manitole les indications de taur sont très limites ces effets secondaires sont plus que l'effet bénéfique rapporté c'est pour ça on préfère le donner en flash s'il y a un édème cérébral je donne le manitole comme ça ça va diminuer la pression intracrânienne le temps d'agir sur le traité l'éthiologie de l'hypertension intracrânienne s'il y a une tumeur je prépare le patient par le manitole jusqu'à l'indication opératoire il ne faut pas trop d'effet les corticoïdes selon le médicament le portant c'est la méthylpridmisonol qui est 40 80 donc 2 à 3 fois par jour c'est très symptomatique surtout le manitole les corticoïdes il faut traiter l'éthiologie de l'éthiologie qui est à l'origine de l'hypertension intracrânienne s'il y a une tumeur cérébrale ce n'est pas les corticoïdes qui vont diminuer la pression intracrânienne c'est un traitement on peut dire palliatif c'est tout j'espère qu'on s'est compris concernant le syndrome de l'hypertension intracrânienne j'espère que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire le syndrome de l'hypertension intracrânienne ce n'est pas une maladie ce n'est pas une maladie c'est un syndrome c'est beaucoup de sénins des cifres les promissements quelques sénins qui ne sont pas qui sont pas les vertiges les accrofères je fais le fondé je trouve un événement populaire pour moi il y a une mision neurochirurgicale intracrânienne pour la première contre-indication il n'y a pas il n'y a pas oui il n'y a pas de ponction lombaire jusqu'à réalisation d'un scanner je fais un scanner le scanner revient normal je peux faire une ponction lombaire en recherche de l'éthiologie du sucre un drôme peut-être une agence je ne sais pas voilà l'ensemble de signes et je suis orienté vers un problème neurochirurgical je fais un scanner je trouve une témur cérébrale je trouve une hydrocephalée je trouve un traumatisme crânien je trouve un hématone extradérale sudurale c'est des indications opératoires on veut dire par ça ce que c'est une urgence à la fois diagnostique et thérapeutique si le patient se présente à ma consultation aux urgences avec l'association des six signes pour moi il y a un problème neurochirurgical je fais mon scanner c'est des céphalées isolées vomissements isolées symptomatologiques visuelles isolées bien sûr je cherche les autres zoologies les zoologies connalités morales vasculaires traumatiques les indications opératoires le traitement médical et le palliatique le manétol ou les corticoïdes ou les antidéoleurs juste pour calmer le temps d'agir sur l'éthiologie s'il y a hydrocéphalées ce n'est pas les corticoïdes qui vont traiter les hydrocéphalées c'est la maison de place d'une valve s'il y a un tumeur cérébral ce n'est pas le manétol c'est l'exérance tumeur c'est un hématone extradural c'est la chirurgie l'évacuation des hématomes d'abord s'il y a un nombre d'HEC il faut conscrire la réalisation des fonctions lombaires le risque c'est l'engagement on a essayé de faire un petit rappel physiopathologique pour bien comprendre les enjeux ou bien l'autorégulation cérébrale intracrânienne c'est intéressant il faut les apprendre par cœur comme ça on va comprendre comment traiter comment traiter la pression intracrânienne les pertences intracrâniennes un des chiffres la pression intracrânienne normale c'est entre 5 et 15 si elle dépasse les 20 c'est une urgence non chirurgicale la pression artérielle moyenne il ne faut pas qu'elle descend au-dessous de 8 le débit la pertences le débit sanguin cérébral c'est le volume sanguin cérébral donc le débit sanguin cérébral apporté au cerveau c'est entre 50 et 60 millimètres millilitres par sanguin par minute la pression du pertences cérébrale qui est liée il y a le débit sanguin cérébral la pression du pertences cérébrale c'est les résistances vasculaires les vasodilatations les vasoconstrictions un jour pour assurer un débit sanguin cérébral acceptable pour le cerveau elle est beaucoup plus en neurotraumatologie cérébrale 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 le plan clinique cérébrale le score du glasgo devant le glasgo le scanner le scanner oriente vers l'étiologie et dicte la conduite thérapeutique cérébrale 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 l'hypertension intracrébrale l'hypercapnée c'est le respirateur laxle l'oxygène on va induire l'hypercapnée merci je pense qu'on s'est bien compris j'espère que j'ai rapporté quelque chose d'étude pour la conduite et la pratique thérapeutique s'il n'y a pas de questions je vous remercie merci on va à la prochaine inshallah